Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, mes chers collègues, le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental a été examiné par nos deux chambres, par l'Assemblée d'abord, ensuite le Sénat, en première lecture, sur la base d'un constat que nous partageons tous. Il était nécessaire de réformer cette institution mal connue, parfois mal aimée. Elle peinait à représenter le rôle que lui donne la Constitution, c'est-à-dire être le trait d'union entre la société civile organisée et les pouvoirs publics. Les sénateurs nous ont opposé une question préalable à la délibération. Nous sommes donc ici maintenant pour voter définitivement le texte de la nouvelle lecture. Alors quels sont les principaux points de la réforme ? Je vais en retenir trois. Le premier, nous allons acter la suppression des personnalités qualifiées de la composition du CESE. Cette réforme ainsi que la nouvelle modalité de composition du CESE permettra en effet de redonner toute leur place aux représentants des différentes activités de notre pays. Ce sont eux qui fondent la légitimité de cette institution. Nous leur redonnons ainsi la main pour formuler les préconisations qui pourront être utiles au débat public. La deuxième avancée, nos assemblées se sont accordées sur la nécessité de redonner du sens à la saisine par voie de pétition du CESE, saisine qui constitue une avancée faite en 2008 par la constitution lors de sa révision. En l'état, nous savons tous que cette dernière ne fonctionne pas. Le seuil de 500 000 signatures est beaucoup trop élevé et les conditions de dépôt des pétitions sont dépassées. Par conséquent, au-delà de leur dématérialisation, nous avons abaissé le seuil à 150 000 signataires en première lecture. L'autre point extrêmement important et innovant est que ce droit sera ouvert dès 16 ans. Plus qu'un signal, c'est une ambition que nous avons souhaité porter pour mieux associer les jeunes à notre démocratie. J'espère qu'ils seront nombreux à s'en saisir. Pour que le CESE se réforme, trouve sa place au sein de nos institutions, pour qu'il soit mieux connu, mieux utilisé, il nous faut faire bouger certaines lignes. Et sinon, cette réforme n'a pas vraiment de portée. Et c'est là le troisième point important qui va lui donner une nouvelle dimension. L'article 4 pose les conditions de participation du public aux travaux du CESE en prévoyant des garanties importantes. Les principes de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité seront inscrits dans la loi organique, ainsi que les garanties de bonne information des participants, de représentativité des pannels sélectionnés et de réédition des comptes. Je rappelle que le CESE recourt déjà à la participation citoyenne ainsi qu'au tirage au sort. Que nous l'inscrivions ou non dans la loi n'y changera rien, en réalité. Mais ce que nous faisons, et c'est extrêmement important, c'est d'en fixer les règles et d'en sécuriser les conditions d'organisation. Nous avons également prévu que lorsque le CESE décide de recourir au tirage au sort, il nomme des garants pour s'assurer du respect des garanties que nous avons introduites dans l'article 4. Ceux-ci seront alors tenus à une obligation de neutralité et d'impartialité. Et je pense que sur cet article, nous avons fait un travail de fond qui était attendu par de nombreux acteurs et que nous apportons les moyens de réellement garantir le bon déroulement des consultations à l'avenir. Alors avec cette réforme, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le CESE. Nous avons travaillé dans le cadre de la Constitution et nous sommes allés au plus près du bord, au plus près de ce cadre. J'ai la conviction, comme certaines personnes parfois un peu frustrées de cette réforme, qu'il faudra aller plus loin et que nous devrons sûrement un jour réformer notre Constitution pour permettre une meilleure articulation entre la société civile, la démocratie participative et la démocratie représentative. Mais en attendant, le CESE a des outils pour continuer les expérimentations démocratiques vitales à l'amélioration de nos institutions. Je vous remercie.